Après 25 ans passé à la tête du comité des femmes de la Fédération Sénégalaise et des associations des personnes handicapées, Neida Gagey dresse un bilan satisfaisant. Après 25 ans de militantisme au niveau du comité des femmes, nous avons pu relever vraiment le statut de la femme handicapée. À ce propos-là, nous avons également travaillé sur beaucoup de questions comme les questions de violence basées sur le genre. Nous avons aussi travaillé sur les questions de redevabilité, de capitalisation. Nous avons aussi travaillé sur des approches intéressantes comme le leadership transformationnel. Aujourd'hui, il n'y a de quoi s'inquiéter quant à l'avenir de cette instance car la relève est assurée. Selon la présidente sortante. Surtout, surtout, nous avons une émergence de femmes handicapées leaders qui peuvent vraiment prétendre prendre les destinées de ce comité-là. Après avoir aussi préparé une relève, c'est ce qui est important. Je crois que la relève est assurée et on n'a qu'à vraiment les accompagner. Néanmoins, de nombreux défis majeurs attendent la nouvelle présidente et son équipe. Le défis qui attendent la nouvelle équipe, c'est qu'il faut renforcer, comme je l'ai dit, ce qui existe déjà. Mais il faut aussi travailler sur d'autres thèmes. Renforcer les thèmes qu'on vient de toucher seulement. Renforcer tout ce qui est violence basée sur le genre. Lors de cette assemblée générale, il était question d'élire une nouvelle présidente et celle-ci, son homme Khadiba, qui remplace désormais Neida Gagey.